Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du module 22, nous en sommes à la séance 3. Alors on commence par une petite activité dont tu as l'habitude maintenant, une dictée de nombres. Je vais te dicter 4 nombres. J'aimerais que tu dessines sur ton ardoise ce que tu entends, que tu dessines les dizaines et les unités, avant d'écrire le nombre en chiffres. D'accord ? Donc tu vas d'abord écrire le nombre 78. 18, 60, 18, on entend 60 et on entend 18. Dessine les dizaines et ensuite compte combien tu as de dizaines et d'unités. Mes pauses et on corrige. 70, 18, j'entends 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 18. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 8 unités. 70, 18, c'est créé avec le 7. Maintenant tu vas faire 67. 67. Tu dessines ce que tu entends, tu comptes les dizaines et les unités et tu écris le résultat. Mes pauses. 67, on entend 60 et 7, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 7 unités. 67, c'est écrit comme ceci. Maintenant tu vas écrire 92. 92. J'entends 80 et 12. Mes pauses et on corrige 92. J'entends 80, 4 paquets de 20 et 12. Je compte mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 2 unités. 92. Et enfin tu vas écrire 80. 80. Dessine ce que tu entends, compte tes dizaines et tes unités et reviens. Mes pauses. 80, j'entends 4 paquets de 20 et c'est tout. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 0 unités, 80. On continue avec un peu de calcul mental. Alors je vais te donner des calculs sous cette forme. Je vais te dire par exemple 2 dizaines plus 3 dizaines. Toi tu vas le transformer en nombre. 2 dizaines c'est 20, plus 3 dizaines c'est 30. 20, plus 30, 2, plus 3 ça fait 5. Donc ça fait 5 dizaines, 50. Tu vas me faire les calculs exactement sur ce même modèle. 3 calculs à faire. Tu m'époses le temps de les faire sur ton ardoise. Et ensuite tu reviens pour la correction. Ça y est ? Alors 6 dizaines plus 1 dizaine. 6 dizaines c'est 60. Une dizaine c'est 10. 60 plus 10 ça fait 70. 4 dizaines plus 5 dizaines c'est 40 plus 50. 40 plus 50 égale 90. 4 plus 5 ça fait 9 dizaines. 5 dizaines plus 2 dizaines c'est 50 plus 20. Et ça fait 70. Voilà. Si tu as eu un peu de mal, que papa ou maman n'hésitent pas à te refaire d'autres exemples avant de passer à la suite. Si c'est bon, eh bien on passe au calcul des presque doubles. Tu te rappelles ? Normalement tu dois connaître les doubles par cœur. Alors si ce n'est pas le cas, tu prends d'abord ton cahier bleu et tu les révises un peu avec papa ou maman. Quand c'est bon, tu reviens. Alors je te rappelle que pour faire 6 plus 7 au lieu de compter sur tes doigts, 7 c'est la même chose que 6 plus 1. Donc 6 plus 7 c'est 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6 on sait que ça fait 12. Plus 1 ça fait 13. Tu me fais les deux autres calculs tout seul en mettant pause et tu reviens pour la correction. Alors ça y est ? 5 plus 6, 6 c'est la même chose que 5 plus 1. Donc 5 plus 6 c'est la même chose que 5 plus 5 plus 1. 5 plus 5 ça fait 10. Plus 1, 11. 7 plus 8, 8 c'est la même chose que 7 plus 1. 7 plus 8 c'est 7 plus 7 plus 1. 7 plus 7 c'est 14. Plus 1, 15. On continue avec les apprentissages. Alors aujourd'hui, tu as une fiche à faire de numération qui est dans ton fichier de maths, d'accord ? Que papa ou maman est venu chercher à l'école. Donc tu dois compléter cette ligne là. Alors tu vois ici, c'est la famille des 60, des 70, des 80 et des 90. Tu vas compléter chaque famille pour qu'il ne manque pas de nombre. Ensuite, tu feras cet exercice sur la même base que le modèle qui est là. Tu comptes les dizaines, tu comptes les unités, tu écris la phrase mathématique et le nombre. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 3 unités. 8 dizaines c'est 80 plus 3 et ça fait 83. Tu vas faire les 3 exercices qu'il reste. Quand tu auras terminé, tu pourras faire un peu de ton fichier billard et de ton fichier pyramide pour avancer. Voilà, je te souhaite un bon travail, une bonne journée et je te dis à demain. Au revoir.